Je donne la parole à la représentante de la Néanmoins. Chaque soir, avant de m'endormir, je me trouve devant le même dilemme. Que se passera-t-il si un missile tombe sur la chambre de mon fils ? Ce scénario fou, c'est mon quotidien. Nous avons 15 secondes entre le retentissement de l'alarme et l'explosion. 15 secondes pour courir, nous mettre à l'abri. Vers quelle direction faut-il aller ? Comment réagir ? Chaque jour, les mêmes pensées me hantent. Mon fils, qui a à peine un an, sera-t-il en sécurité à la crèche durant la journée ? Dans notre foyer, serais-je moi sa mère capable de le protéger ? Il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. Ce week-end-là, les attaques étaient devenues incessantes. Et lorsque l'alarme a une fois de plus retenti, nous avons couru, mon mari avec notre fils dans ses bras, et moi-même, vers les abris. C'est alors que le missile a percuté le sol, à quelques mètres seulement de notre appartement. Les vitres ont explosé, les murs ont tremblé. Et soudain, des cris perçants se sont fait entendre. La jambe du voisin, le petit hochère de 8 ans, a été déchiqueté sur le cou. Son grand frère de 18 ans a également été grièvement blessé. Je n'oublierai pas leurs cris. Nous sommes une ville sous le choc, à l'école, à la maison, au supermarché, 24 heures sur 24. Nous sommes prêts à courir vers les abris, ou encore à nous jeter à terre en guise de protection. En 2005, Israël s'est retiré de la bande de Gaza, dans l'espoir d'une paix. En retour, les Palestiniens ont choisi le Hamas, qui a tiré 4 637 missiles depuis, prenant pour cible des citoyens innocents, comme moi et ma famille. Ceci est la cause véritable du conflit dont nous discutons aujourd'hui. J'aimerais savoir, mon bébé n'a-t-il pas le droit d'être protégé ? N'a-t-il pas le droit à la vie ? Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre statement. Je donne la parole à...